Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une palette à make-up avec la supérieure de Pellewis donc c'était un petit cadeau de Manon j'allais dire non de Maryse pour mon verseur je ne sais plus il y a quelques moments déjà voilà palette de oui phare il y a que deux lumineux c'est les deux ici et j'aime beaucoup alors il ya ce vert là mais le reste c'est vraiment plus dans les tons bleus à part le canard ici mais sinon c'est plus du bleu voilà tout simplement donc je vous avais déjà fait le swatch et make up que je vous remets en barre d'infos je vous mets également mon changement capillaire en barre d'infos voilà c'est pas totalement terminé vous verrez ça dans le blog qui vient je pense je dois encore refaire une patine mais aussi non on est plutôt pas mal voilà donc écoutez je me rapproche et puis on s'attaque un petit make up alors la première fois que je l'avais utilisé j'avais fait un aloe ice c'était magnifique mais j'ai pu se partir sur un semi que de crise eux sous janvier tout simplement voilà voilà alors je vais commencer avec le sparkle qui est le bleu ciel ici et je vais commencer par mon creux interne je commence pas de la même manière où je pensais pas je me souvenais pas qu'il était si pigmenté donc je l'étire vers l'intérieur à le centre on va dire et j'en mets également un petit peu en razzine donc je suis mon pinceau parce que comme d'hab je suis une feignesse et je prends la teinte belief donc qui est juste à côté qui est vraiment un bleu un baby blue qui va me servir pour dégrader ce fard là alors je vais reprendre un autre pinceau boule et je vais passer au je vais prendre le royal ici et je mette ça sur mon creux externe pas mon coin externe plutôt et moi t'in donc là j'achève le razzine il y a yuki qui fait une connerie je sais pas ce qu'il bouffe j'adore cette couleur je crois que c'est ma préférée de la palette bien sûr je dégrade bien ici la jonction des deux je commence à dégrader à tout de suite alors je prends un pinceau plat langue de chat donc assez précis et je vais prendre le courage donc c'est le blanc lumineux juste ici qui est assez friable si je me souviens bien donc je vais mettre ça dans mon coin interne il y a vraiment des petits reflets bleus je vais m'aider un peu la base qui reste sur ma paupière et je continue à l'étirer sur ma paupière tout simplement en coin interne en partie interne alors toujours le même pinceau et je vais passer au supérieur qui est le bleu vert magnifique aussi que je mets à la suite oh ils sont chiants et piétinés là donc là je reste bien sur le centre de la paupière alors je reprends mon petit pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour blender la transition ici je pleine d'un peu ici un peu partout en fait je les suis je reprends le courage qui est le blanc pour travailler ma transition en coin interne ok alors je prends un pinceau plat mais assez fluffy et je vais prendre le conquer ici le hyper foncé pour terminer mon coin externe je relis ici je retourne mon pinceau pour le blindage et je reprends ce pinceau là pour blinder la transition ici au pinceau ok je prends un pinceau rat de cils comme ça je reprends la teinte ici et je vais juste prolonger en restant bien marqué donc un pinceau biseauté ça aurait été plus net même pinceau que j'essuie et je reprends la teinte juste ici pour faire mon ras de cils voilà petit coup d'estompeur d'estompeur propre j'attends d'autres liner je pense que je vais mettre des paillettes ici ou ouais des paillettes et sous la queue du liner comme d'hab couche à lèvres mascara caillon noir et je viens vous remontrer ce que ça donne ensuite on fait le tirage au sort pour la palette de la semaine prochaine et donc voilà le look final avec cette palette qui est totalement faite pour moi hein n'est ce pas bref donc en liner dans le creux là j'ai fait des petits points j'ai mis un de chez Focalure donc c'est un marque qui me l'avait envoyé c'est un multichrome enfin un duochrome mais je pensais plus bleu mais ça va très bien avec le make-up quand même je saurais pas vous dire la teinte par contre je suis désolée mais il n'y a pas de teinte d'écrit je ne crois pas ou alors c'est écrit vraiment en Rikiki de chez Rikiki que je ne sais absolument pas l'air et sur les lèvres j'ai mis mon mon petit super staying crayon en teinte rich eye et voilà je l'adore tout simplement donc cette palette j'aime beaucoup j'aime beaucoup les teintes quand vous voulez un make-up bleu alors c'est moins vert que bleu à part ce vert là on est d'accord il n'y a que deux lumineux c'est très bien il y a vraiment de tout si vous restez sur cette rangée là vous savez faire un make-up un peu plus verdâtre et ici un peu plus bleu quoi tout simplement moi j'ai mélangé les deux rangées mais voilà j'aime beaucoup encore une fois les lumineux ne sont pas des lumineux de foufou comme on peut voir maintenant chez Glott God Glam Shop Glaminatrix ou des trucs comme ça c'est pas des trucs à effet de wou c'est juste des lumineux en fait mais ils sont très beaux et celui en coin interne il lumine vraiment bien je trouve qu'il y a vraiment ce qu'il faut en lumineux il n'y a pas besoin de plus voilà donc j'aime toujours autant cette petite palette on va passer au tirage au sort pour la semaine prochaine j'ai l'impression d'être dans la pub Orange d'Ina à chaque fois que je fais ça et on va prendre un petit papier j'en ai qu'un oh c'est bon ah la avatar de chez NYX ça c'est cool je l'ai utilisé qu'une fois aussi ah ça je suis contente je suis super contente voilà par contre je trouve que maintenant que je fais plus clair mon fond de teint fait très foncé dites moi en commentaire si vous trouvez aussi je ne sais pas après peut-être qu'au montage je trouverais moins mais j'ai l'impression que ça fait vachement plus foncé qu'avant on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas voilà donc dites moi en commentaire si vous avez cette palette ou si vous connaissez au moins les palettes P.Louise parce que franchement c'est de la super qualité moi j'ai découvert avec cette palette là je n'avais jamais testé d'ailleurs c'est la seule que j'ai en dehors de celle que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent l'année dernière j'ai encore fait des très belles découvertes grâce à ce calendrier de l'Avent là franchement gros coup de coeur sur cette marque fin 2023 là et voilà donc dites moi tout ça en commentaire dites moi si vous aimez le make-up je vais et ben voilà moi je n'ai plus rien à vous dire à part de penser à mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait en attendant la prochaine vidéo moi je n'ai plus qu'à vous dire passo passo au revoir